On se rend au port de Yoro à Brazzaville dans l'espoir de trouver une pirogue. Faire de la pirogue entre Brazzaville et Kensacha sur le fleuve Congo est un peu un rêve d'enfant pour moi. Il est dimanche, néanmoins l'activité est importante. Ça arrive juste ici, ça arrive juste ici, et même là, les îlots, là, qui se fondent. Il ne se paresse. Mes compères ont plein de discussions. Monsieur, s'il vous plaît, il est interdit de filmer ici si vous n'avez pas de laisser passer. On a fini par trouver une pirogue. Sur la rive droite du fleuve, c'est Brazzaville. A la hauteur des deux capitales, le fleuve fait plusieurs kilomètres de large. Cette virée en pirogue réjouit tout le monde. Nous allons accoster sur cette île. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Comme ça, c'est parti. C'est parti. Bпарade et d'encore, c'est parti. En face, c'est la République Démocratique du Congo avec sa capitale. Un dessin représentant les deux capitaux. Séparé par le fleuve Congo. En bas, il n'y a que des pierres. Donc, jusqu'en août là, il n'y aura plus assez d'eau, il n'y aura plus que des pierres. Et l'avisode descendre d'Africa. Et l'avisode descendre d'Afrique. Bonjour ! Le tour Eiffel ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je dis que Paris, c'est la vie de lumière. Ah oui ! C'est la lumière ! Tu peux dessiner une tour Eiffel sur l'affiche ? Oui, oui ! Ah oui ! Ah oui ! C'est parti. La rivière Le Joué, qui est un affluent du Congo. Les fameuses cataractes juste en aval de Brazzaville. Il est difficile de s'en approcher. Les terrains les plus proches étant des propriétés privées. Les terrains les plus proches étant des propriétés privées. Les terrains les plus proches étant des propriétés privées. Les terrains les plus proches sont des propriétés privées. Les terrains les plus proches sont des propriétés privées. Les terrains les plus proches sont des propriétés privées.